Et bah attaquons. Je te laisse dire les news ou pas alors ? Vu que c'est toi qui me l'a dit. Non non vas-y vas-y continue puis éventuellement si je pense à d'autres trucs je compléterai. Alors le Starfire devait être flyable mais pas le Gemini, il devait être dans le hangar normalement. C'est si, alors là pour le coup tu m'as mal lu. Même la variante ? Ouais le Gemini en fait, en gros on n'a pas de certitude, il y a des phrases qui le laissent supposer, de toute façon ils ont annoncé qu'il y avait un vaisseau flyable. Or on sait que le Starfire il y a quelques semaines volait déjà et on sait qu'on voit pas d'autres vaisseaux qui seront en attente hormis éventuellement le Riliant pour être flyable. Or ils ont clairement dit par contre que le Riliant non il n'était pas flyable. Donc il reste pas sans choix. Et en plus de ça ils ont annoncé que le Starfire Gemini était dans le hangar. Donc le Starfire Gemini c'est une certitude il est dans le hangar. Et à partir de là on suppose que le Starfire classique doit voler. Si le Starfire classique doit voler, il y a de grandes chances qu'en fait les deux volent. Après toi tu dis ça mais par exemple le Constellation il n'a qu'un de ceux qui volent. Oui mais ils sont tous MK3 encore et pas passé MK4. C'est vrai il y avait des indices qui tendaient à montrer que c'était pour certains MK4. Il y a beaucoup de choses qui changent entre le Gemini et la version de blindage. Plus de blindage, la possibilité de remplacer le système à l'avant de collecte de carburant par un système de lance-missile. Alors oui il devrait quand même y avoir des différences flagrantes. Alors pas au global. Ils risquent de garder vraiment la même silhouette. Plus de poids j'imagine. Voilà plus de poids, des moteurs plus gros, plus gros générateurs. Mais en se baladant dedans on devrait voir des différences. Parce que c'est une réadaptation par aegis de Misk. Donc il faut s'attendre à ce qu'en gros ils aient remplacé certaines portes par des portes type aegis. Bref qu'ils ont donné une patte aegis à un vaisseau Misk. Donc il devrait y avoir des différences flagrantes. Mais concrètement s'il est sorti aussi vite. C'est que basiquement avec leur système. Donc là je parle même pas modulaire pour nous. Donc je parle pas du système 2.0 et tout le bordel. Mais leur outil spécifique qu'ils ont conçu pour réaliser les vaisseaux plus rapidement. En gros ils ont des bibliothèques d'objets tout faits. Et tout ce qu'ils ont à faire c'est glisser déposer un objet aegis pour en placer un objet Misk. Et paf voilà ça y est ils ont un Misk à aegiser. Et il y a de grandes chances que franchement le custom leur ait demandé à peine une semaine de boulot quoi. Donc on peut s'imaginer que ce sera des codes couleurs un peu à la rétaliator donc j'imagine. Ah bah de toute façon donc pour rappel. Les codes couleurs en fait pratiquement tous les vaisseaux sont gris anthracite presque noir et orange. Non pas parce que c'est les couleurs de la marque mais parce que c'est les couleurs de Squadron 42. Donc Misk et Aegis de toute façon ont les mêmes codes couleurs actuellement sur les gros vaisseaux comme ça. Par contre c'est que actuellement parce que c'est la version Squadron 42. Quand le jeu sortira il y a de grandes chances en fait que la tronche de notre Starfarer et même de notre rétaliator. Au final les codes couleurs changent parce que ça sera pas ceux de Squadron 42. D'ailleurs il y a écrit 42 sur l'aile du réta. C'est un réta privé qu'on a acheté c'est pas celui du Squadron 42 donc on est pas censé avoir 42 écrit dessus. Donc en gros le skin qui nous est fourni actuellement il est que temporaire et c'est pas celui qu'on aura au définitif. J'imagine donc quand on achète une voiture c'est que on n'a pas tous la même voiture quoi en clair. Exactement alors que pour le moment ce qui nous est livré en attendant c'est la voiture qui est livrée aux militaires. Donc on a tous la même voiture du coup. Ok. Donc ensuite dans les news c'est que petit retard sur le PTU apparemment. Il devait sortir ce week-end. Qui était annoncé pour cette semaine. A voir ce soir quoi. Ah petit retard s'il garde... Bah il était censé sortir vendredi et il est toujours pas là. Ah. Apparemment il a dû être testé par les 600 backers en fait ce week-end. ou par les testeurs qualité qui nous disent que la 2 pocket devrait nous plaire beaucoup. Bon bah j'espère. Vous pensez qu'on est resté combien de temps en mode PTU ? Une semaine ? Alors sur les forums anglais... Une semaine je dirais. Non ça risque de durer un petit peu plus longtemps parce que c'est une grosse mise à jour. C'est une très très grosse mise à jour. Par contre sur les forums anglais ce qui se murmure c'est que... Un peu comme ils avaient fait qu'ils nous avaient annoncé. Donc je sais plus si c'était début janvier ou fin janvier. Et qu'ils avaient eu du retard. Ils avaient fini par ouvrir la PTU à tout le monde. Et ça risque d'être plus ou moins la même. Sur les forums anglais il y a un consensus qui a l'air de dire qu'il y aura une période pré-PTU. Qui pourrait durer assez peu de temps. Type une semaine à tout péter quoi. Et que très rapidement ils risquent d'ouvrir à un nombre très important de joueurs. Pour pas dire à tout le monde. Parce que normalement ils étaient censés sortir une mise à jour par mois. Et pour info ils ont déjà deux jours de retard sur le planning. Et sortir c'est même pas censé être en PTU. Donc en fait ils ont déjà 15 jours de retard sur le planning. Voilà. Pour compenser ça risque d'être public. Ouais ça m'étonne pas quand même que le fait... Moi non plus ça m'étonne pas du tout. C'est une très très grosse mise à jour. Même si pour nous peut-être qu'elle sera pas aussi grosse qu'on pourrait le penser. Enfin si parce que la persistance va... Disons que la persistance et l'économie c'est beaucoup. Ça va changer notre façon de percevoir le jeu. Mais concrètement ça ne semble pas être un énorme truc. C'est pas waouh. Ah ouais tu te déconnectes et quand tu te reconnectes t'as les dégâts du vaisseau. Pour nous franchement techniquement parlant grosse mise à jour ça risque de nous faire sourire un peu. Même si concrètement notre façon de jouer va changer. Par contre pour eux ça a tout changé. D'un côté tu passes d'un jeu qui ressemble plus à un truc arcade à un jeu qui... Totalement. Voilà tu passes à la persistance. Bah c'est... En gros c'est... Voilà il y a trois façons de voir la mise à jour. T'as l'angle des développeurs qui eux vont te dire c'est une énorme mise à jour. Ça nous a obligé à recoder complètement et repenser certaines choses. Parce que bah déjà vos fichiers save ils sont plus en local. Ils sont sauvegardés sur un serveur. Et c'est... Ça change beaucoup de choses. Qu'ensuite l'économie il a fallu l'implémenter. Et ça se fait pas comme ça. Ensuite t'as nous en termes de gameplay. Donc notre façon qu'on va avoir de jouer. Effectivement tu viens de le dire bah même... Enfin ça va... Ça va changer la donne. Ça va changer notre rapport au jeu. Clairement. Et ensuite t'as le regard entre guillemets critique que nous on pourrait avoir. Et qui là pour le coup va être... Ouais enfin au final... C'est juste l'économie et la sauvegarde de nos stats quoi. Ouais... Bauf quoi. Mais bon en fait... Bah si. C'est une très grosse mise à jour. Et donc ça m'étonnerait qu'on ait une PTU qui dure que quelques jours. Elle risque de durer un petit peu quand même. Après ça concerne pas que le PTU. Parce que l'Holotab va disparaître. Là en gare il y a des grosses modifications apparemment. Et donc la Mobiglass remplacera le Lotab en fait. Ouais donc... Ah on ferait directement partir de la Mobiglass ? Ouais mais normalement oui. Bah à terme le Lotab le reviendra. Elle est juste mise temporairement de côté. Totalement annulée. Enfin totalement inaccessible dans le jeu. Apparemment d'après ce qui a été dit. Peut-être qu'elle sera dans le jeu au final. Mais franchement vu comment la phrase est tournée. La phrase en anglais. On comprend qu'en fait ils l'ont carrément retiré du jeu. Donc voilà. Mais elle reviendra plus tard. Et pour le moment il se concentre sur la Mobiglass. Qui centralise toutes les fonctions qu'il y avait dans la Mobiglass. Dans l'Holotab. Mais plus encore. Voilà. On retrouvera la personnalisation des vaisseaux. Comme on a actuellement. On ira probablement peut-être même plus loin dans la personnalisation des vaisseaux. La personnalisation des hangars est comprise dedans. Donc en fait là les hangars ils sont passés le système 2.0. En fait pour le moment on le connaît bon déjà très mal. Parce que je connais pas grand monde qui s'amusait à remplacer son générateur énergétique etc. Mais bon on le connaît tous plus ou moins au moins de réputation. Et on sait à peu près ce que c'est. Mais en réalité c'est quelque chose qui dépasse largement le cadre des vaisseaux. Tout ou presque dans le jeu est calqué sur ce système 2.0. Le fret de vos vaisseaux est en fait un noodle dans le système. Donc c'est considéré comme un point du système. Alors que bah c'est du fret. Et ce système là est également dupliqué sur nos personnes. Donc nos vêtements sont en fait considérés comme des noodles d'un système 2.0. Où on serait un pseudo vaisseau spatial. Et le hangar lui-même en fait la grosse modif. C'est qu'ils viennent d'implémenter le système 2.0 dans le hangar. Donc du coup maintenant tous les petits objets, les affiches etc. sont des noodles. Donc au même titre que n'importe quel noodle. Dans la mobiglass on pourra effectivement modifier la position de l'affichage. Enfin voilà bref on pourra personnaliser. Et tout ça c'est parce que derrière le hangar il est passé au stade supérieur. En même temps il suffit de regarder comment il construit le fichier xml. Et on voit en fait les relations entre tous les objets. Le moindre petit objet que tu as dans le hangar est référencé par rapport à un parent et tout ça. Donc dans le hangar c'est comme ça. Pour les vaisseaux c'est pareil. T'as le vaisseau qui appartient aux joueurs. Dans le vaisseau il y a tant de trucs, tant de références. Mais en fait ils ont déjà fait ça au niveau du fichier xml. Totalement. Après news suivante c'est qu'il y aurait certainement déjà des commerces sur ArcCorp. Et par Olyssar. Certainement. Et les deux ? Ouais. Vu comment la phrase est tournée. Donc ArcCorp c'est une quasi certitude. De toute façon ils ne peuvent pas lancer l'économie sans qu'il y ait des commerces. Donc voilà. Ensuite en fait l'ambiguïté c'est que jamais ils disent que c'est pour la mise à jour actuelle. Ils ont fait beaucoup beaucoup de com sur le fait qu'ils allaient implémenter. Enfin non justement c'est bien le truc. C'est qu'ils ne parlent pas au futur. Ils implémentent les commerces également dans Port Olyssar. Parce que pour le moment ArcCorp n'est pas accessible. En gros c'est ça leur délire. Ce qu'ils expliquent c'est qu'ils veulent que l'économie puisse tourner pour le moment en huit clos. En restant sur le mini PU. C'est pour ça qu'ils ont fait sauter notamment LoloTable. Et qu'ils se concentrent sur la mobiglass. C'est parce que comme ça on peut modifier notre vaisseau directement depuis la mobiglass. Donc directement depuis le jeu sans passer par le hangar. En gros c'était ça l'idée. Et donc à côté de ça ils ont dit bon bah tant que pour le moment on n'a pas accès à ArcCorp depuis le BBPU. Et bien il nous faut une solution alternative pour que les gens puissent faire tourner l'économie. Sans se déconnecter du serveur. Aller sur le serveur DarkCorp puis revenir dans le serveur classique. Ce qui est un peu contraignant. Donc ils ont clairement dit. Donc ça maintenant ça date d'il y a pratiquement plus d'un mois. Qu'ils ont dit qu'ils étaient en train d'implémenter des commerces dans Port-au-Lizard. En Port-au-Lizard du coup. Et en gros depuis 15 jours où ils se concentrent vraiment le gros de leur com sur la 2.4. Alors est-ce que c'est volontaire pour teaser ? Ou est-ce que c'est juste qu'ils répondent au tac au tac sans faire attention au choix des mots ? Mais en gros ils ont pas clairement éclairci le fait que c'était bien présent dans la 2.4. Enfin pour information ils ont éclairci sur rien du tout. Ils ont quasiment rien dit de ce qu'il y aurait ou il y aurait pas dans la 2.4. On ne fait que recouper les infos. Mais par rapport à la manière dont ils tournent leurs phrases etc. On comprend qu'en fait c'est bien au présent mais c'est pas au futur. Après il y a peut-être le hangar aussi relié à DarkCorp. Voilà donc ça c'est possible. Il y a un truc que je me demande c'est où est-ce qu'ils vont installer les boutiques dans Borussia ? La chose qu'ils nous avaient montré qui était en construction certainement ça va être là. Ouais c'est ça. Tu l'avais vu le live de Noël en entier ? Pas d'anniversaire pardon, pas de Noël, celui de l'anniversaire. Non ça te parle pas ? Ok bah tape sur Youtube. Franchement tape sur Youtube. T'as à peu près 25-30 minutes de gameplay où ils te montrent le tout début du jeu en fait que nous maintenant on connaît. Ah oui mais c'est une station totalement différente. Et non c'est Porto-Lizard et il y a des zones en fait que... Parce que la station a que deux anneaux alors que Porto-Lizard en a trois. Oui mais il y a des zones malgré tout que tu peux penser qu'elles sont bel et bien... C'était si tu veux un work in progress qui s'est réadapté. Mais ça veut pas pour autant dire que les zones ont été quittées. Ouais mais pour moi c'était pas du tout la même station hein. Moi je pense que ça va être sur Porto-Lizard d'une manière ou d'une autre de toute façon. Ouais ouais. Et de toute façon dans Porto-Lizard on a accès qu'à une toute petite partie pour le moment. Parce qu'aussi il y avait un truc... Il y a de la place dispo hein. Et après sinon tu vois t'as une sorte de... De comptoir qui sont dans les portes 9 et 10. Des sortes de comptoirs tu vois ce que... Ça peut être là, ça peut être... Je sais pas. Donc s'il faut ils vont l'implementer là mais je sais pas. De toute façon on le saura. Probablement pour la 2.4 et même si je me gourre d'ici les prochaines semaines quoi qu'il arrive ça va arriver. Parce qu'après dans la démonstration qu'ils avaient fait pour la live anniversaire. Il y avait des rideaux métalliques qui s'ouvraient je me souviens. Et que vous pouvez voir à l'extérieur. Et là dans la chambre qu'on a on peut rien voir à l'extérieur. Oui mais c'est pas du tout de ce que je suis. C'est pas du tout de la même station. Moi on avait bien regardé. Je sais plus avec qui j'étais. On avait bien regardé. Et il y a aucun... Au début ça fait penser à Porto-Lizard. Parce que c'est le même design et tout ça. Mais on regarde même les landing pads ils sont totalement différents. Il n'y a que 5 landing pads de chaque côté. Il n'y a que 2 pads. Enfin 2... Je ne sais plus comment s'appellent ces zones là. Et euh... C'est pas du tout la même disposition. C'est pas du tout les mêmes couloirs de... D'extérieur après les sas et tout. Eh non je suis d'accord. C'est un work in progress qui a progressé. C'est un work in progress qui a progressé. Enfin pour moi c'est même pas une autre station. Pour moi c'est clairement Porto-Lizard. Il n'y a pas simplement un état du développement qui n'est pas le développement actuel. Je ne crois pas. Il n'y a même pas écrit Porto-Lizard. Je crois que si on regarde bien il devrait bien y avoir écrit notre nom. Non non. La station comme vous avez montré au début ce n'est pas Porto-Lizard. Non c'est pas Porto-Lizard. Pour moi c'est une autre station qui va être implémentée plus tard. Toute l'architecture de la station elle-même on l'a regardé il est différent. Il ne porte pas le même nom. Et même quand on regarde le mec qui fait un canton travel dessus ça ne porte pas le même nom. C'est pas Porto-Lizard. C'est une autre station spatiale. Oui voilà c'était ça. Quand il fait un canton travel c'est une autre station. Après il se dit que c'est juste un nom donc ça peut changer. Mais pour moi ça va être une autre station qui va être implémentée plus tard. C'est possible aussi. C'est possible aussi. En tout cas il y a de la place dans Porto-Lizard. Ah oui c'est sûr. C'est un cube fermé à l'intérieur d'un autre cube qui est beaucoup plus vaste. Donc agrandir le cube pour mettre une zone de commerce c'est pas... Voilà. C'est pas infaisable. L'un de là. Après il y a plein de portes. Ceux qui sont au deuxième étage. Quand on descend parce qu'on a les chambres qui sont au troisième. On descend en escalier en deuxième. Il y a une porte qu'on peut pas prendre. Et quand on descend en premier il y a des ascenseurs de chaque côté. Ouais. T'as trois portes de chaque côté qui font penser à des ascenseurs. Bah tu peux même penser, tu sais techniquement comme c'est un jeu en alpha. Tu peux tout à fait penser qu'au final Porto-Lizard va changer complètement de gueule. Tu peux même penser que quand ils te disent qu'ils ont installé des commerces dans Porto-Lizard c'est, on va dire, un raccourci... Enfin, ils raccourcissent leur idée et en pratique ça va être une nouvelle station ou ça va être complètement ailleurs. Enfin, bref, tout est possible ou presque quoi. Ce qu'on sait en tout cas c'est qu'ils sont en train de développer des commerces dans le mini-PU et pas dans un serveur séparé. Et qu'a priori il y a de très grandes chances que ça soit là dès la 2.4. Voilà. Ça c'est ce qui est sûr et ce qui est un peu moins sûr mais clairement établi. Salut Stéphane. Donc du coup, continue, on traverse. Pour les news, par exemple, de PNJ sur les stations. Ah, est-ce qu'il va y avoir des PNJ ? Enfin, je sais pas si ils vont en mettre. Ils l'ont pas du tout dit. Dans toutes les actus... Ouais, est-ce que c'est pas ça ? Genre... Mais après c'est pas déconnant vu que ce sera le début du commerce qui est un PNJ pour un magasin quoi. Ouais mais ça peut être un faux PNJ. Voilà, ça peut être exactement comme ceux qui sont là. C'est-à-dire des trucs qui sont totalement statiques. Au final, tu cliques dessus, ça ouvre une interface, point quoi. De là à parler de PNJ... Enfin... Oui, bah c'est comme les PNJ actuellement sur les autres moments. Voilà, on parlera de PNJ quand ils auront une véritable IA. On sait qu'ils bossent dessus, que l'IA est en train d'être améliorée. Mais on a pas entendu parler d'une implémentation des IA et des PNJ dans un 2.4. Moi, j'ai une question à propos de... Parce que moi, je pense que si tu vas dessus, tu rassembles à un bouton Use. Et justement, sur ce bouton Use, les différentes implémentations de ces IA ? Alors, ils en parlaient beaucoup il y a deux mois. Et ils en parlent plus du tout depuis. Donc, c'est quelque chose qui va être nécessaire pour le handling, la gestion des systèmes, etc. Donc, on sait que là, ça va arriver très très rapidement. Parce qu'ils peuvent pas faire sans pour implémenter des tas de gros gameplays qui s'apprêtent à arriver. Donc, c'est une couche... Ouais, mais du coup, on s'attend à l'avoir à la 2.4 ? Ils en ont pas du tout parlé. Alors, ils ont dit qu'ils étalonneraient de la 2.4 à la 2.6. Ouais, les grosses mises. Mais celle-là, c'est une brique parmi d'autres. Cette brique-là, où est-ce qu'elle est ? Elle me paraît super importante, quand même. Totalement. Je suis à 100% d'accord avec toi. Au commerce. Le commerce, pour le moment, on peut s'en passer et passer par le site. Mais ce truc-là, il me paraît quand même beaucoup plus important. Donc, ça m'étonnerait pas de l'avoir directement sur le pays, quoi. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que là, actuellement, sincèrement, en termes de com, j'ai vraiment l'impression qu'il y a 3 semaines, leur délire s'était montré. Enfin, il y a même un mois, c'était de montrer sur quoi ils bossaient. Il y a 3 semaines, c'était mettre la hype en disant, ça sera une grosse mise à jour. Et depuis, c'est silence radio, vous ne saurez pas ce qu'il y a dedans. Donc, du coup, on sait qu'il y a des choses dedans. Donc, on recoupe des données pour essayer de deviner certaines choses. Et il y en a où il y a peu de chances qu'on se plante. Il y en a d'autres, c'est un petit peu aléatoire, où il peut y avoir des incertitudes. Type là, les commerces d'Emport-Olyssard, où ça paraît très probable, mais ce n'est pas une certitude absolue. Et à côté de ça, vu certaines choses qu'ils ont pu dire, on pense qu'il y a 2-3 surprises qui se baladent. Des trucs dont ils ne parlent plus depuis un petit moment et qui vont être implémentés malgré tout. Donc, est-ce que ça, ça fait partie du lot ? Je peux te citer ça. Je peux te citer l'ISTC 2.0 qu'on attend depuis un moment. Donc, c'est pareil, ça fait partie de l'implémentation système 2.0. Le système 2.0 est déjà très bien implémenté maintenant. Les vaisseaux sont tous compatibles. Tout ce qui manque maintenant, c'est rajouter des noodles et donc rajouter de la matière à l'ensemble. Maintenant, pour mettre tout ça en musique, il faut qu'on puisse régler tout ça. Et ça, c'est par l'ISTC 2.0. On l'attend tout le temps. C'est pareil, il y a deux mois, ils en parlaient beaucoup. Depuis, c'est silence radio. Donc, est-ce que c'est sur le point de sortir et qu'ils ferment leur gueule pour nous faire la surprise ? On ne sait pas. Mais il y en a pas mal comme ça, des trucs dont on parlait beaucoup il y a plusieurs semaines et dont maintenant, ils ne disent rien. Bon, après, il ne faut pas non plus trop se monter le bourrichon sur la 2.4 en se disant « Ok, tout ce dont ils ne parlent pas depuis quatre semaines, ça va ponter dedans. » Non, ça, c'est de la connerie. Et il ne faut pas oublier en plus qu'ils nous ont plus parlé d'une période que d'une mise à jour. Donc, on sait qu'il va y avoir une grosse période de mise à jour très importante où, passé cette période-là, on pourra dire que l'univers est persistant, etc. C'est entre la 2.4 et la 2.6, donc entre aujourd'hui et grosso modo juin. Il y a de grandes chances que toutes ces mises à jour dont on parle, je parle aussi du fret, je parle aussi du raffinage. Enfin, non, ce n'est pas raffinage. La récolte de gaz, donc. Non, non, pas le raffinage. La première chose qu'ils ont dit, c'est le fret et le ravitaillement. Voilà. Donc ça, c'est deux gameplays. C'est pareil. Ils ont beaucoup communiqué dessus il y a quelques semaines. Depuis, ça se lance radio. Pour rappel, c'est quand même celui sur lequel le Starfarer est censé se baser. Bon, je ne la pense sincèrement pas pour la 2.4. C'est des grosses mises à jour. Il ne pourrait pas se permettre... Enfin, ça serait assez étonnant. Mais sincèrement, il y a de grandes chances que d'ici... Enfin, sur cette petite période, la 2.4 à 2.6, ça fasse partie du lot. Et ça, c'est des mises à jour qui sont colossales. Parce qu'avoir le fret, ça va permettre de commencer à faire du commerce. Ce n'est pas seulement de l'économie. Enfin... Bref, donc ouais, il y a beaucoup d'histoires de com dessus. Et c'est assez difficile de faire la part des choses entre... Les sujets sur lesquels ils travaillent. Mais sans qu'on sache s'ils vont sortir rapidement. Mais sur lesquels ils communiquent. Parce qu'après tout, on est demandeurs. Et puis, les sujets qui réellement sont plus que... Enfin, qui s'apprêtent à sortir. Et si oui, quand ? Mais tu as totalement raison. Ce gameplay là, le bouton use amélioré. Ça fait partie des mises à jour qu'on attend... Ok, ouais. Bon. Peut-être la 2.4. Ça ne serait pas trop étonnant parce que... C'est un petit élément qui va être indispensable pour beaucoup d'autres trucs. Et donc, plus tôt il sera dans le jeu et mieux ils se porteront. Peut-être. Mais sans certitude. Bonsoir ! Bonsoir ! Dernière news, c'était la musique dévoilée au truc des citoyens. Voilà. Le début il ressemble énormément à ce qu'on a déjà entendu. Alors, c'était la musique qu'il y avait dans le jukebox qui a été améliorée. Tout simplement. D'accord. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup mieux. Question existentielle. Est-ce que le jukebox remarche ? Non, pas du tout. Pas rien, putain. Réponse existentielle. Non, t'en as oublié une. On t'a versé. Oui. Est-ce que le jukebox est un élément de gameplay fondamental ? Oui. Complètement. Absolument. Oui, complètement. Parce que, en plus, le pire c'est que je décode. C'est pas tant que ça. Dans les petits outils, accessoires, etc. Mais qui mine de rien nécessitent un vrai développement et qui sont pas si faciles que ça à implémenter. Mais il y a deux trucs débiles qui avaient été promis. C'est la possibilité de régler la musique pour l'ensemble du vaisseau et donc l'équipage compris. Ah, ça c'est bien. Franchement. Le jukebox. Mais aussi sale par sale. Concrètement avec le jukebox 2.0 implémenté dans ton vaisseau. Et le deuxième truc débile, mais qui a été promis, ça fait partie de la liste débloquée par les millions machin truc mûche. Le calendrier ? Les petits trucs pour améliorer. Non. Les petits trucs que tu pourras mettre sur ton tableau de bord. Tu sais, genre les figurines qui ont une tête qui bouge. C'est pas des conneries comme ça. Pour ceux qui voient, c'est un peu les trucs de gardien de la galaxie. Les petits machins qui bougent ressort là. Totalement. Il y a vraiment du mass effect dans les machins avec les supports avec les têtes qui bougent. C'est tellement ça. Voilà, pour les news de la semaine, c'était léger quand même. Y'a-t-il quelqu'un qui pourrait se présenter ? Ah ! T'as oublié juste la possibilité éventuelle. Y'a quand même de bonnes chances qu'on ait une nouvelle station pour les pirates. Voilà, c'est vrai. Vite la persistance des statues. Voilà. Ça a été annoncé par CIG. Ça représente pas un boulot monstrueux parce qu'on sait très bien qu'en fait ils copient, collent, collent, voilà. Et d'ailleurs, peut-être que la nouvelle station, celle de l'anniversaire, là, c'est quand même l'anniversaire, c'est la station des pirates ? Peut-être. Peut-être. En tout cas, y'a une bonne chance qu'elle arrive dès la 2.4 parce qu'avec l'arrivée de la persistance... J'ai une question pour vous de ça. Comme il va y avoir la persistance au niveau des vaisseaux, quand t'auras pas mal de dégâts, tu vas le retrouver où, en fait ? J'imagine que t'auras toujours la possibilité de le refaire repop correctement à la station. Mais quand tu vas faire repop ton vaisseau, quand tu reviens dans le serveur, ton vaisseau s'il est cassé, s'il a même pas les... En vrai, tu prends un Mustang qui n'a plus les... Il faudra que tu payes des dégâts pour le réparer. Ouais, mais non, là, je pense que la question de Kalex, c'est si tu peux même pas te déplacer, tu fais comment ? À mon avis... Mais là, sincèrement, je te réponds Irma. Je te fais un coup de lancer de dé, je te réponds au pif. Enfin au pif, mais cohérent. Je pense sincèrement que, de toute façon, pour que tu puisses repop à la station, il faut que tu puisses arriver à la station. Exactement comme ça sera à la fin, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir sauvegarder ton jeu dans l'état. Donc, si tu peux pas te déplacer, tu pourras pas aller à la station. Non, mais pour sauvegarder tes trucs, il faut revenir à la station et revenir dans ses champs, par exemple. Parce que... Ouais, parce qu'en gros, si tu quittes le jeu en plein milieu, quand ça de l'espace avec ton vaisseau en moitié détruit, qui a une île complètement pétée, qui ne peut même plus se poser parce qu'il n'a plus les moteurs et tout ça, en fait, voilà. Voilà, quand tu le refais pop, c'est sûr qu'il ne va pas pouvoir se poser. Parce qu'il y a des vaisseaux qui sont tellement abîmés que tu ne peux même pas les poser pour les faire réparer. Du coup, voilà, ça va se passer comment ? Parce que si tu fais pop, comme actuellement, c'est le vaisseau qui va se poser sur ton landing pad... Je pense que le vrai problème de fond, en fait, pour répondre convenablement à ta question, il faudrait pouvoir répondre à la question, déjà, qu'est-ce qui se passe quand ton vaisseau est complètement détruit ? Ou que toi, de toute façon, tu déconnectes quel que soit l'état de ton vaisseau ? Autrement dit, derrière, même si on sait très certainement que ça ne va pas être pris en compte, mais ça serait comme si, quand le jeu est lancé, comment va être gérée l'assurance ? Donc la question est, comment est gérée l'assurance aujourd'hui dans le mini-PU ? Et ça, concrètement, en gros, est-ce qu'il est possible d'abuser du système ? Et quand tu pètes ton vaisseau, ouais, tu l'as fait à la régulière, tu vas le réparer, et puis ça te coûte des sous, du coup ? Ou autrement, non, tu déconnectes en gros barbare et tu pètes ton vaisseau, et de toute façon, tu respawn avec un vaisseau tout neuf ? Voilà l'ambiguïté. Et le truc, c'est que ça, par contre, on n'en sait absolument rien. Il y a même des chances que pour la 2.4, bon, ça serait dommageable pour l'économie, parce qu'il y a de grandes chances que ça soit d'une importe nawec, mais il y a de grandes chances que pour la 2.4, ça soit quelque chose qui soit très difficile à implémenter de manière cohérente. Et que comme on est en version alpha, de toute façon, s'ils font quelque chose de cohérent, ça sera juste pour cette version-là, et donc ça serait du travail gâché pour pas grand-chose. Et donc, le problème, c'est que ta question, elle découle de ça. Parce que si, par exemple, tu respawn avec un vaisseau neuf, ce qui va se passer concrètement, c'est que si ton vaisseau, il est trop cassé, tu pourras pas aller, machin. Ça serait exactement la même chose que si tu te déconnectais bourrinement, et tu vas respawn avec un vaisseau neuf, point. Aussi bête que ça. Peut-être que, à l'inverse, bah non, ça va aussi gérer ça. Et que dans ce cas-là, il faudra que tu payes tes frais de réparation, mais directement depuis le port au lizard. Même si c'est pas totalement crédible. Je sais pas comment ils vont gérer la situation. C'est clair que, moi, c'est déjà un problème que j'ai identifié. Je sais pertinemment que, en termes de gameplay, cette 2.4, elle risque d'être bancale à cause de ça. Parce que ça serait trop tôt pour implémenter tous les systèmes d'assurance tels qu'ils existeront à la fin. Clairement, en plus de 60, ils ont plein de points d'ombre eux-mêmes à régler pour les problèmes d'assurance. Donc demain, quand la 2.4 sera là, l'assurance sera pas implémentée. Et au demeurant, sans ces trucs d'assurance, la seule solution qu'ils ont, c'est quelque chose qui va faciliter les abus, à savoir, ok, bah votre vaisseau, il respawn tout neuf. Bah dans ce cas-là, pourquoi payer pour le réparer ? Je me télescope sur une météorite et roule ma poule quoi. Moi je pense pas. Il repopera peut-être légèrement endommagé ou sans aucune arme par exemple, qui obligera à faire une mission par exemple d'exploration ou je sais pas quoi, tu vois. Ça peut être des choses comme ça, c'est sûr. Pour pouvoir le remettre... Tu sais genre, il a été récupéré par des personnes, il a été amené à un Cryastro. Du coup, on devrait t'amener à un Cryastro pour récupérer ton vaisseau quoi. Concrètement, il y a des chances qu'ils prévoient en fait un mini gameplay facilité qui te permette de compenser ça. Tu peux prévoir plein de choses. Tu peux aussi imaginer que bah tu dois payer ta prime à l'assurance. Donc si t'as pas les thunes pour la payer, on t'offre un vaisseau de prêt tout pourri pour faire des missions et gagner un peu de thunes pour pouvoir récupérer ton vaisseau. Bref, il y a plein de moyens de gérer ça. Mais ces moyens là seront différents des moyens finaux parce que l'assurance sera pas en jeu. Et ça sera quelque chose qui sera un peu bancal, qui vont probablement essayer de rendre cohérent et à peu près équilibré, mais sans trop chercher. Parce qu'en même temps, ça sera complètement différent du jeu final. Donc ça risque d'être des astuces bourrines. Ouais, j'imagine pouvoir commander un starter ship par exemple pour que t'aies plus accès à tes autres vaisseaux s'ils sont cassés. Et de devoir faire des missions en starter ship qui soient gratuits en fait. Voilà. Il faut que tu aimes assez d'argent pour tel type de vaisseau, tu peux le racheter quoi. Mais bon, donc ça on verra quand la 2.4 sera sortie. Parce que là concrètement, on a vraiment, vraiment aucune info. Donc je peux te dire toutes les théories que j'ai pu lire sur le forum anglais. Mais concrètement, comme il n'y a même pas de développeurs qui ont participé à ces conversations, et qu'il n'y a pas de consensus non plus global sur ces forums. Bon, ils ont joué à Madame Yerma. Donc on peut jouer à Madame Yerma pendant longtemps. Mais là, sincèrement, répondre à ça... Enfin, on n'a aucun point de référence. On peut essayer de deviner quelles sont les solutions. Mais quelle va être la solution parmi les solutions possibles qu'ils vont adopter, c'est impossible. Donc on sait que ça, c'est un... Enfin, ça va être un truc un peu bizarroïde dans la 2.4 qu'ils vont devoir traiter d'une manière ou d'une autre. Et comment ils vont l'avoir traité ? Rendez-vous dans quoi ? Une semaine ? Deux semaines ? Pour le savoir. De votre manière, la réunion est terminée là, je pense. Il n'y a plus de news. Donc on voit que le ture est là. Et il y a aussi le fait qu'on va changer le team de news, non ? Tu en as parlé ?